... La planète a basculé. Elle est devenue majoritairement urbaine. La Terre devient un immense chapelet de mégapoles en pleine crise écologique. La population urbaine de la planète augmente au rythme de plus d'un million de personnes par semaine. New York est en surchauffe. Les New Yorkais semblent avoir perdu le lien vital avec leur environnement. Comment survivre dans une ville à l'urbanisation galopante où l'homme est coupé de la nature ? La cité doit changer de modèle, inventer un nouvel horizon. La métamorphose a déjà commencé. C'est une révolution verte. Toute une société, l'homme de la rue, les politiciens, les architectes s'emparent de la nature, de ses valeurs, de ses concepts, de son design. Elle devient le catalyseur de la ville de demain. En se reconnectant avec le monde vivant, les hommes réinventent leur ville. New York va-t-elle réussir cette mutation ? Elle n'a plus le choix. New York ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Le zoo du Bronx, c'est le refuge d'Eric Sanderson, un scientifique qui a consacré sa vie à reconstituer l'histoire naturelle de Manahata, l'île 35 collines en langue indienne. Pourquoi les pionniers de New York City se sont-ils installés ici il y a 400 ans au bord de l'eau ? Parce que c'est un paradis naturel, parce que c'est un paradis naturel. Parce que c'était un paradis naturel tout simplement. Sanderson en a eu l'intuition avant d'en donner la preuve. Dans une grande librairie du centre-ville, je suis tombé sur une carte vieille de 200 ans, la British Air Quarters Map. On y voyait tous les cours d'eau et les collines de Manhattan. J'ai essayé de me mettre dans la peau d'un écologiste qui se serait trouvé sur le bateau d'Henri Hudson et d'imaginer ce que j'aurais vu. J'aurais découvert un port en eau profonde incroyable. Une île très étirée, très boisée, bordée de plage et avec des cours d'eau scintillants débouchant sur le littoral. Le Manhattan d'il y a 400 ans constituait un écosystème complet, avec des ours, des hommes, des baleines, des marsouins, des loutres. Un écosystème comme on n'en trouve plus nulle part dans le monde. Et tous ces éléments fonctionnaient en parfaite harmonie les uns avec les autres. La ville moderne a rasé les 35 collines de Manahata, puis s'est agrandie sur la mer, sur ses propres remblets. Elle s'est offerte aux inondations, oubliant sa géographie au risque de mettre fin à son histoire. C'était un milieu d'une telle richesse que les pionniers ont pu poser ici les bases de la ville-monde. Mais comment en quelques siècles seulement, ces forêts quasi-vierges, cette nature sauvage, ont pu se transformer en forêts de verre et de béton ? Il a d'abord fallu éliminer les habitants du lieu, les Indiens, les nappés. Les ressources naturelles sont si abondantes qu'ils ne connaissent ni la hiérarchie ni la méfiance. Ils enseignent la nature et les techniques de chasse aux colons, qu'il est liquide. Les pionniers se lancent alors dans la traque intensive des castors. Un seul bateau pouvait ramener jusqu'à 7000 poids en Hollande, un trésor naturel à l'origine du décollage de la cité. Puis les colons ont une idée extraordinaire. Transformer Manaata, l'île aux 35 collines, en figure géométrique. Nier la nature, l'écraser, pour développer la ville et rien que la ville, suivant une grille dont chaque morceau sera vendu à la découpe. Une des caractéristiques de New York, c'est sa grille, ce qu'on surnomme le moule à gaufres. Elle était très importante dans la mesure où elle imposait la présence de l'homme à la nature. Elle signifiait que cet endroit, avec ses arbres, ses collines, ses cours d'eau, allait être aplani et qu'on allait le développer. Et pour ce faire, on allait construire des rues. Pour vendre le terrain, parce qu'à New York, tout sert toujours à gagner de l'argent, on allait ouvrir des rues à 60 mètres exactement les unes des autres. L'ironie, c'est que la nature avait réuni les conditions nécessaires pour que New York puisse exister. Mais la ville, au cours de son essor, s'est retournée contre la nature, en essayant de l'oublier et en accumulant les gratte-ciels. 150 ans plus tard, la fameuse grille imprime sur New York son dessin de moule à gaufres. Les forêts semblent avoir abdiqué et la ville absolue triomphée. Que reste-t-il de cette nature ? Comment pourrait-elle encore peser sur le destin de la Big Apple ? David Rosanne est un pionnier de l'écologie urbaine. Enseignant à la Cornell University, ornithologue, il est l'un de ceux qui a fait découvrir la nature aux New Yorkais. Pour lui, le souffle du vivant est toujours présent. Il suffit de regarder en l'air. Chaque année, les oiseaux reviennent par milliers, et chaque année, ils en paient le prix. New York s'est construite en plein milieu d'un axe de migration. C'est un Tangara Icarlate, un oiseau qui vient de l'Amérique du Sud et qui migre vers le Nord à chaque printemps. C'est triste, mettez-vous à leur place. Ils doivent survivre à la forêt tropicale où ils passent l'hiver, dans la forêt en zone tempérée où ils se reproduisent. Ils essaient d'échapper aux prédateurs, ils essaient d'élever leur progéniture. Ils font des milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici, des milliers de kilomètres pour retourner dans le Sud. Tout ça pour percuter un building. C'est mon oiseau préféré. En trouver un mort, ça craint. Putain de fenêtres. Il faut savoir que New York est construite au milieu d'un axe de migration. Et la plupart des bâtiments sont en verre réfléchissant. Les espèces locales, les étourneaux, les pigeons, les moineaux, se sont habitués. Mais les oiseaux migrateurs, eux, ne savent pas ce que c'est que du verre. Quand ils voient le reflet d'un arbre dans la vitre, ils se disent qu'ils vont pouvoir se poser dessus. Mais ils se cognent et ils se tuent. Au printemps et en automne, les radars s'affolent en révélant dans le ciel de New York le passage d'un million de migrateurs. Piégés par les lumières ou par les réflexions, 90 000 oiseaux laissent leur peau sur les tours. Aujourd'hui, les buildings s'habillent de vitres anti-reflet. Et la ville la plus puissante du monde met ses lumières envahieuses quelques nuits par an. Le miroir aux alouettes géants s'éteint pour laisser passer quelques vols d'oiseaux venus d'Amazonie, du Canada et de la nuit des temps. Les migrateurs font escale dans cette oasis sauvage au cœur de New York. Rarement la coexistence du vivant et de la ville n'a été aussi délicate qu'ici à Jamaica Bay. D'un côté, l'aéroport JFK et ses milles décollages et atterrissages quotidiens. De l'autre, des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs qui vont et viennent dans le seul parc national urbain des États-Unis. Entre les deux, une interrogation. Comment une société avancée a pu construire un aéroport en plein milieu d'une route de migration ? Le partage du ciel est toujours incertain. Les incidents se multiplient et virent parfois au crash. Jamaica Bay est un cauchemar, Jamaica Bay est un miracle. Le parc est sous la menace chronique de l'extension de l'aéroport. À chaque fois, ONG et citoyens déjouent les plans. Le biologiste Don Rippey a mené tous ces combats. Don Rippey est le gardien du temple de Jamaica Bay. Un temple où, entre deux jets, le miracle se produit. Le retour des oiseaux de proie, l'installation d'une colonie de chouettes effraies. Des goélands qui dansent dans le vent. Une fois par an, avec l'arrivée des limules, Don Rippey se reconnecte avec la force primitive de ce marais. Ça, c'est un dinosaure vivant. Sa forme n'a quasiment pas changé depuis 300 millions d'années. C'est un animal primitif et magnifiquement adapté, mais aussi très important du point de vue écologique et médical. Son sang contient une protéine riche en cuivre, utilisée pour détecter des impuretés dans notre sang en cas de transfusion ou de vaccination. Oui, elles pondent dans le sable à marée haute. Les échassiers se nourrissent de leurs oeufs. Ils se gavent pendant une quinzaine de jours. Et ils multiplient leur poids par deux. Ils ont besoin de cette énergie pour voler jusque dans le nord, pour atteindre leur zone de reproduction. S'ils n'y parviennent pas, leur population diminue. Donc les limules ont une importance mondiale ? Oui, mondiale et écologique. Un côté des animaux historiques qui ont New York dans leur gêne, d'autres créatures arrivent en ville. En suivant les voies ferrées, en remontant les cours d'eau, en se frayant un chemin à travers golf et cimetière, un animal farouche entre tous fait irruption au cœur de Manhattan. Ce n'est pas du grand méchant loup que parlaient les habitués du parc, mais d'un coyote de belle taille. Repéré dimanche, ce canidé a déjoué les tentatives de capture et évité les fusils à seringues hypodermiques. Le mâle de 16 kilos ne s'est pas laissé faire. Il a sauté par-dessus une clôture de 2 mètres 50. Si on ignore d'où il est venu et comment, on sait en revanche où il va. Il retourne en milieu sauvage. En direct de Central Park, Gary Ramsey, New York One. Pour le biologiste Mark Veckel, l'arrivée du coyote est un signe. Il n'y a plus la ville d'un côté, les espaces sauvages de l'autre, mais des écosystèmes qui s'entrelacent. Franchement, peu d'habitants se rendent compte qu'il y a des coyotes à New York. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui étaient très intrigués d'apprendre que des animaux sauvages de relativement grosse taille puissent se sentir chez eux, dans cette pagaille urbaine, et qu'ils s'y installent aussi rapidement. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas de coyotes dans les parcs de la ville. Mais aujourd'hui, ils se répandent jusque dans le Queens. Quartier après quartier, le coyote colonise Gotham City. Il vient de très loin, des états du nord, où il s'est croisé avec les loups avant d'affronter New York. Il y a un dindon et deux dindes là-bas. C'est depuis ce parc anonyme du Bronx, tout au nord, que le coyote s'élance à la conquête de la ville. Cette caméra est là depuis un mois. Ça, c'est la partie facile du travail. Prendre la carte mémoire et la lire avec un portable pour voir les animaux qui sont passés au cours du mois. Le voilà, le coyote du Bronx, le coyote le plus méridional du Bronx. C'est fascinant et le plan est super. Étudier le coyote de Gotham, l'espèce new-yorkaise, présente un intérêt scientifique. Souvent, un biologiste spécialisé dans la conservation essaie de comprendre après coup comment tel mammifère ou tel oiseau est arrivé dans un endroit qu'il ne fréquentait jamais. Mais ici, on a une occasion unique. Les coyotes sont sous pression. Ils se déplacent et ils s'enfoncent dans New York, dans Long Island, ce qui permet d'observer en temps réel comment ils s'adaptent à l'environnement urbain. Et comme on est à New York, on va cadenasser. Les coyotes se sont reproduits à la croisée de deux autoroutes et d'un aéroport. Ils disent aux New-Yorkais, entre crainte et fascination, que les deux extrêmes, la nature sauvage et la société des hommes, peuvent partager un même territoire, celui de la ville. Sous le carcan de béton et d'acier qui prétendait la liquider, la nature est toujours là, bien vivante. Elle frappe toujours avec insistance aux portes de la ville. Les oiseaux n'ont pas renoncé à leur migration, Jamaïcabé résiste, les coyotes investissent la cité. C'est la nature qui a inventé New York, elle est toujours incontournable. New York doit l'accepter, composer avec elle, trouver un équilibre. Sinon, elle va droit au crash, comme dans les années 60, où le modèle urbain radical a fait faillite. Voici le foyer de l'addiction aux drogues dures aux Etats-Unis. Dans les ghettos urbains, Vivre prenne des trois quarts des toxicomanes lourds et les taudis de New York ont une bonne longueur d'avance. Quand cette ville était sur le déclin, dans les années 1960-1970, les habitants quittaient le Bronx, de nombreux endroits de Brooklyn et même de Manhattan. Ils s'en allaient purement et simplement. Le ghetto en flamme, c'est toute l'enfance de Marjora Carter, la plus engagée des activistes environnementaux du Bronx. Quand j'étais gamine, la plupart des bâtiments du quartier n'étaient que des coquilles vides et brûlées. Environ 60% des gens qui habitaient dans le sud du Bronx sont partis parce que le parc immobilier était détruit. Les immeubles étaient incendiés pour que les propriétaires touchent l'argent de l'assurance parce que personne n'investissait dans des quartiers comme celui-ci. Quand la population a diminué, certains espaces se sont retrouvés vides et des gens y ont aménagé des petits jardins. Le terrain ne leur appartenait pas mais comme personne n'en faisait rien, autant l'utiliser. C'est ce qu'on a appelé les jardins communautaires. Sur ces ruines, une artiste, Lise Christie, sème en 1971 les premières graines d'un mouvement qui fera le tour du monde, les Communities Gardens, les jardins communautaires. Ils sont mille aujourd'hui, l'âme verte de New York City. Sur ces petits lopins de terre, les New Yorkais vont s'éveiller à la nature. Ce sont plus que jamais des lieux d'utopie et de résistance. Des jardins où tout devient possible, même le retour des papillons à New York comme dans un conte pour enfants. On distribue des plantes dans toute la ville pour attirer les papillons et les autres insectes pollinisateurs, pour leur donner un endroit où vivre, où se nourrir et où se développer. On veut des fruits, des légumes, des fleurs. On veut que les plantes continuent d'exister. Et on veut de la beauté. Les papillons sont beaux, les abeilles sont belles. On aime ces insectes. C'est pour ça qu'ils sont importants. De nombreuses études ont prouvé que la présence de la nature dans notre vie, surtout en milieu urbain, a des vertus thérapeutiques incroyables. Quand les gens découvrent la nature, leur stress diminue. Les enfants réussissent mieux à l'école. Quand l'environnement extérieur est joli, ils donnent plus envie de sortir. C'est même un moyen de faire baisser la criminalité. C'est dans les 340 hectares de Central Park que les New Yorkais viennent assouir leur désir de nature. Mais combien savent que ce paysage-là est une pure création de l'esprit ? Chaque bloc, chaque arbre a été amené par l'homme dans une magnifique mise en scène de la nature. Même les animaux sauvages s'y laissent prendre. Comme cette buse qui a fait son logis sur l'endroit le plus cher de New York avec vue sur Central Park. L'histoire vraie de Pale Mail est devenue un mythe urbain répercuté par les documentaires à succès. Oh my God ! Pale Mail est devenue la buse la plus célèbre du monde. qui est devenue une nouvelle C'est la buse de la monde ! C'est la buse ! Pale Mail pour Potter's Day ! Dans leur relation à la nature, les New Yorkais ne font pas les choses à moitié. Chaque année, la cathédrale St John's Divine de West Harlem retentit d'une étrange liturgie qui rassemble des milliers d'officiants et de bêtes à bon dieu. Macaques, tortues, lamas, animaux sauvages ou de compagnie de tout poil, vaches et cochons, tous défilent à la messe pour recevoir l'indispensable sacrement selon le rite franciscain. Chaque année, le bestiaire s'allonge. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dieu glorifiera notre célébration de la création. Pour moi, c'est important d'avoir des animaux parce que ce sont eux qui représentent le plus la nature et l'idée de Dieu. Je sens cette présence quand ils sont chez moi. que le Seigneur qui t'a créé t'emplisse de ses grâces et de bonheur et puisses-tu chaque jour apporter de la joie à ceux qui t'aiment. Amen. Je crois que cette tortue a une âme comme tous les animaux. Leur vie est quelque chose de précieux et que nous aimons et ça dépasse la simple biologie. Au cœur de la ville la plus rationnelle du monde, c'est presque une cérémonie chamanique. Les New Yorkais, qu'ils soient activistes, community gardeners, fanatiques de plantes ou d'animaux, réclament toujours plus de nature dans leur ville. C'est un leitmotiv lancé par quelques pionniers de l'écologie dans les années 70, puis repris en cœur par les associations, les ONG, les naturalistes. C'est aujourd'hui une lame de fond qui touche les politiciens, les urbanistes, tous ceux qui bâtissent la cité de demain. Nous assistons peut-être à une des plus grandes périodes d'expansion et de développement des parcs dans l'histoire de la ville. A New York, comme il n'y a plus beaucoup de terrains vides pour créer des parcs, on aménage les anciens sites industriels qui bordent les cours d'eau, les zones polluées, les décharges, les voies de chemin de fer abandonnées pour en faire les nouveaux parcs du 21e siècle. Voici venue l'ère du grand lifting, de la métamorphose en espace vert du glorieux passé industriel de New York. Nous avons créé 300 à 400 hectares de nouveaux parcs. Les quais du Westside, les anciens embarcadères et les terminaux à proximité du pont de Brooklyn sont devenus le Brooklyn Bridge Park. Les quais industriels de Greenpoint Williamsburg ont été transformés en parcs. Partout, des espaces verts remplacent les friches industrielles. Fresh Kills Park à lui seul s'étend sur près de 1000 hectares. Fresh Kills, c'est la belle histoire dont personne ne se las face à New York. C'est une fable. Prenez la plus puante des décharges du monde, nourrie de 29 500 tonnes d'ordures déversées chaque jour pendant 25 ans sur un magnifique espace naturel, les marées de Staten Island. Recouvrez d'une bâche, enfoncez des tuyaux pour récupérer le méthane, mettez une petite couche de terre, plantez et demandez au plus fameux designer de New York, James Corner, d'imaginer de très chics espaces. Sous l'aiguillon de la nouvelle conscience verte, la plus grande reconversion écologique de la planète est en marche à Fresh Kills. Elle prendra 20 ans. Elle sera officiellement terminée quand, disent les officiels, un enfant pourra manger le sol sans s'intoxiquer. Pour réinventer la nature qu'elle a si bien détruite, New York est donc capable de miracles. Mais ces miracles de l'écologie urbaine n'auraient jamais touché des quartiers comme le Bronx sans l'idée forte de Majora Carter, la justice environnementale. J'ai grandi à six pâtés de maison d'ici sans me douter qu'une rivière coulait juste à côté. En créant ce parc, on a redonné aux habitants du quartier l'accès au quai pour la première fois en plus de 60 ans et on a continué à transformer cet environnement. Ce qui était autrefois une décharge est devenu un petit coin de nature magnifique. Les gens ont renoué un lien avec la rivière et avec la terre, un lien qu'on avait perdu depuis des décennies. C'est un bel exemple de verdissement du ghetto. Il est tout petit, il ne vous mordra pas. Il a une barbe ! Au milieu du Bronx coule la seule vraie rivière de New York, celle que les Indiens appelaient la rivière des Hautes-Falaises. Quatre siècles plus tard, les gamins la redécouvrent sur des bateaux construits avec l'association Rocking the Boat. Les Hautes-Falaises de déchets diminuent lentement. Petit à petit, le Bronx change de visage. La rivière a remis les enfants du ghetto dans la grande boucle de la nature. Ici, dans le Bronx, où les gangs balisent leur territoire avec des baskets, la justice environnementale a du chemin à faire. Loin du Bronx et de ses décharges, au cœur de Manhattan, Benepé annonce la nouvelle génération des parcs urbains pour lesquels la ville investit 5 milliards de dollars. Ce n'est pas seulement une bonne chose, c'est une nécessité. Ces parcs ne peuvent pas se contenter d'être de jolis endroits où on découvre une copie de la nature. Ils doivent être fonctionnels, ils doivent travailler pour nous. Donc, nous avons un cahier des charges spécifique pour rendre ces espaces verts résistants et performants. Le modèle du genre, c'est le Brooklyn Bridge Park. Construit sur des couches de matériaux recyclés, il stocke l'eau de pluie, produit son énergie, limite l'effet canicule de New York grâce à une végétation sur mesure. Ces parcs high-tech sont un des fleurons du plan New York City 2030, véritable maillage vert dans la cité qui satisfont l'appétit sans fin des New Yorkais pour la nature. Ils doivent faire respirer New York la défendre des inondations. Les autorités s'engagent à créer un parc à 10 minutes de chaque habitant, à planter un million d'arbres, à limiter l'effet de serre. Ces déclarations vertueuses laissent sceptiques du côté de Brooks Park, un jardin communautaire proclamé zapatiste. On y sème la critique du système pour récolter l'esprit de résistance. La municipalité actuelle fait un travail formidable pour se donner des airs d'écolos, mais ces initiatives vertes ne servent qu'à embellir certains quartiers pour implanter des projets immobiliers haut de gamme et des hôtels. Elle a investi 200 millions de dollars dans le High Line, la coulée verte, dont on fait l'article dans le monde entier, mais aucune loi n'a été votée pour préserver les jardins communautaires comme le nôtre dans le sud du Bronx. Si l'administration tenait à promouvoir des initiatives vertes, elle prendrait des mesures pour protéger les jardins existants et pour en créer d'autres. Les politiciens vont-ils vraiment changer New York à coup de décharges recyclées et de parcs futuristes ? New York a déjà connu un sursaut extraordinaire. Dans les années 70, elle touchait le fond en matière de pollution. Les politiques ont tapé du point. La ville, encore une fois, s'est réinventée. La nature est revenue. Biologiste, historien du port et pêcheur invétérée, John Waldman a vécu le renouveau des eaux de New York City. Je pêche ici depuis que je suis né. Mais quand je passais en voiture sur cette nationale dans les années 60, il y avait des grandes auréoles de pétrole et d'essence et des excréments à la surface. Autant dire que ça ne donnait pas envie de lancer sa ligne. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de poissons. Ce n'est qu'après 1972, une fois l'eau devenue plus propre, que les pêcheurs ont compris que c'était poissonneux. Et depuis, des gens gagnent leur vie en emmenant des clients pêcher dans le port de New York. Ça aurait été impensable dans les années 40 ou 50. On aurait cru à une blague. Dans les années 30, New York commence à s'agrandir sur ses propres ordures, inlassablement jetées en mer jusqu'à faire le socle de son expansion. Longtemps, les maux de pollution, d'environnement n'ont pas eu droit de citer dans le répertoire d'une ville grisée par sa croissance. Il a fallu attendre 1970 et le Clean Water Act pour que les choses changent. La pollution de l'eau devient un délit majeur. Les stations d'épuration fleurissent. Elles sont 14 aujourd'hui, flanquées d'énormes bateaux, les sludge boats. Ils traitent l'eau des égouts, la troisième rivière de New York par leur débit. Les résultats sont palpables au bout de la ligne de John Waldman. Il y a environ 200 espèces de poissons dans le port. C'est un axe de migration pour beaucoup d'entre eux. Ils arrivent de l'océan, ils passent devant Manhattan et ils remontent l'East River pour aller en Nouvelle-Angleterre. Il y a des esturgeons, des barres d'Amérique, des alos, des tassières-gales et c'est leur autoroute. Jusqu'où la nature est-elle revenue ? Waldman et son équipe de volontaires vont ausculter la plus urbaine des rivières, celle du Bronx. C'est parti ! Il y a une anguille ! Une anguille ! Sous les yeux des communautés, des pêcheurs branchés sur 50 volts passent la rivière au peigne fin pour la première fois. Appuie sur le bouton rouge ! L'anguille d'Amérique ! 27 centimètres ! C'est formidable de voir que les anguilles capturées ici sont nées à des milliers de kilomètres dans l'océan Atlantique en mer des Sargasses. On est au cœur du Bronx mais on est relié à un écosystème qui se trouve très loin et qui est totalement différent puisque c'est la haute mer. C'est merveilleux ! Les poissons reconnectent la ville avec les horizons lointains. Ce grand voyage des anguilles interpelle les citadins du Bronx. Je pense que ça n'a rien d'unique. Je crois simplement que c'était caché, qu'on l'avait oublié. D'après moi, la vie a toujours été présente et on commence tout bêtement à soulever le couvercle et à découvrir quelque chose qui a toujours été là. Plus on assainit un endroit, plus les animaux viennent. C'est exactement à ça qu'on assiste. L'inventaire ne serait pas complet sans une espèce commune du quartier, le dorthy gun, le flingue sale des règlements de compte. à 500 mètres en amont, deux naturalistes new-yorkais sur la piste de la tortue géante du Bronx. Cet animal symbolisa lui seul l'obstination de la nature. Il a su digérer toutes les pollutions et attendre des jours meilleurs pour sa rivière. C'est la bête fétiche d'Eric et de Peter, les seuls à connaître son repère. Attention, elle mord ! Je sais. Gare aux doigts. Elle ne vit que dans cette rivière. Je ne l'ai trouvée dans aucun autre parc, ni à Van Cortland, ni ailleurs. Elle doit faire dans les 7-8 kilos. Ouf, ça c'est une grosse tortue. Ouais, elle a à peu près sa taille maximale. Mais dans le Bronx, il y en a beaucoup de ce gabarit. Il y a beaucoup de grosses tortues âgées qui résistent à la pollution dans la rivière Bronx. Elles ne meurent pas alors que la pollution devrait leur être fatale. Mais si vous mangez celle-ci qui a entre 30 et 40 ans, vous allez sûrement mourir. Vous voulez dire que cette bestiole a absorbé tellement de saleté que d'après les normes environnementales, c'est un déchet toxique ? Oui. Sur le site industriel de Newton Creek, les éco-artistes de la compagnie E-Land interprètent avec fougue la migration des poissons, celle des oiseaux. Sous leurs pieds, un sol gorgé de 200 000 mètres cubes de pétrole, soit deux marées noires comme Lexone Valdez. Grâce aux crédits illimités votés par le gouvernement, la nature revient petit à petit dans ce monde sinistré. Ils célèbrent à leur manière une ville qui triomphe de ses démons, comme la pollution extrême. Une ville où les citoyens peuvent ouvrir des brèches dans le minéral. Une ville où les politiciens peuvent refondre les paysages industriels en parcs. Une ville où la biodiversité enfante une autre cité. Encore une fois, New York se met à rêver. et si le monde vivant occupait le haut de l'affiche, si la nature venait vraiment sur le devant de la scène. L'enquête se poursuit dans les quartiers chinois de Manhattan, puis du Quince. Du lézard volant aux hippocampes, en passant par les champignons de l'Himalaya et les couleuvres séchées, les officines chinoises regorgent de biodiversité. La pharmacopée et la gastronomie se nourrissent de cette nature importée du monde entier. La nature new-yorkaise, c'est la passion de Peter Warnie, le plus fou et le plus fin des naturalistes urbains. Chaque jour, il va nourrir ses pensionnaires dans son labo dédié à l'écosystème de la ville. Un lieu d'initiation pour les curieux de nature et un cabinet de curiosité. Voyons comment cet aquarium de la rivière du Bronx se porte aujourd'hui. C'est à ça que le Bronx ressemble. Ça, c'est une bouteille de bière de Brooklyn et ça, ce sont les déchets. Voyons comment s'intègre cette petite tortue serpentine qui vit dans la rivière Bronx. Les gens se demandent souvent pourquoi j'ai autant d'espèces exotiques, d'Australie, comme ces tortues à deux serpents, ou ces animaux d'Afrique et de partout dans le monde. Il y a plusieurs raisons à cela. L'écologie est en train de changer. Aujourd'hui, en milieu urbain, la chaîne alimentaire est basée sur ces espèces exotiques. Le monde change à toute vitesse et il en va de même pour son histoire naturelle, en particulier dans les grandes villes. Tu aimes les cafards ? Eh, pas mon toi ! Eh bien, voilà qui est vite avalé. Un nouvel ordre écologique complexe s'est mis en place à New York. Les animaux du monde entier coexistent dans un millefeuille biologique enrichi par le brassage humain. Cette nature en mutation se déploie dans une cité de plus en plus verte, mais qui a avalé la campagne autour d'elle pour se souder avec d'autres mégapoles. C'est l'écosystème du troisième millénaire. New York s'offre un grand lifting environnemental, mais n'a pas résolu l'essentiel. C'est une hyper-consommatrice qui vampirise nourriture, matières premières, énergie aspirées du monde entier. Si les 7 milliards d'hommes vivaient comme un New-Yorkais, il leur faudrait les ressources de 5 à 6 planètes de Terre. C'est l'empreinte écologique de New-York. Elle n'est plus acceptable. À ce stade, l'écologie urbaine n'est plus une simple affaire d'espace vert, c'est une responsabilité globale. Pour alléger son empreinte, New-York doit changer son métabolisme. C'est toute la ville qu'il faut repenser. L'architecte Michael Sorkin, au sein du cabinet Terraform, est un des penseurs les plus audacieux du New-York de demain. Il a commencé à écrire l'encyclopédie du New-York durable autosuffisant. L'empreinte écologique de New-York fait la taille de la France. À l'évidence, ça n'est pas durable. Et on réfléchit à des moyens de la réduire. Mais se contenter de la réduire ne suffit pas. Il faut déterminer s'il est possible pour New-York de devenir autosuffisante. En d'autres termes, il faut voir si son empreinte écologique peut être la même que son empreinte politique. On a étudié les différentes fonctions respiratoires de la ville. La production de nourriture, d'oxygène, le cycle du carbone, le cycle de l'eau, les déchets, la construction, l'emploi. Et on réfléchit aux formes que la ville pourrait revêtir dans l'avenir. On s'intéresse aux éléments d'infrastructures susceptibles d'être convertis. Par exemple, dans le volet transport, on part du principe que l'automobile est vouée à disparaître. Donc, une bonne partie de l'espace qu'elle occupe aujourd'hui deviendra disponible. Les autoroutes géantes pourraient se transformer en enfilades de fermes verticales. Les dépôts ferroviaires pourraient être couverts pour devenir un peu plus pour devenir des zones agricoles. Dans le cadre de ce projet, on a aussi étudié ce qu'on surnomme l'inversion. C'est un exercice absurde, mais c'est la preuve qu'il est bel et bien possible pour New York de devenir autosuffisante dans certains domaines. Mais dans cette babelle de verre et d'acier, comment peut vivre cette idée ? L'agriculture urbaine tente de répondre à ce désir de ville autosuffisante. 40 ans après les Community Gardens, New York invente la culture sur les toits. Elle en devient même la capitale. Les paysans des tours se multiplient, comme ceux de la Brooklyn Grange Farm, des pionniers. Cette paysannerie-là reste encore assez élitiste, les bénéfices environnementaux sont encore symboliques, mais l'élan est donné. De plus en plus, des sillons s'ouvrent dans le ciel. Sur les toits, dans les friches, le potentiel agricole de Gotham City offre quatre fois la surface de Central Park. C'est beaucoup, mais c'est encore trop peu. Alors, le laboratoire dit des new-yorkais s'est remis à cogiter pour inventer encore plus fort le vertical farming. Sur le papier, les fermes verticales ont toutes les qualités. Économie d'espace, réduction des transports, autarcie énergétique. Mais aucune n'est encore sortie de terre faute de moyens. Comptez 30 millions de dollars pour une ferme gratte-ciel, d'après Dixon de Pommier, inventeur du concept. Mais cette utopie pousse très fort et sous les formes les plus délirantes. Le défi pour les architectes, c'est de construire c'est de construire un édifice qui fonctionne aussi bien qu'une forêt, qui assure le cycle du carbone, le cycle de l'eau et qui serve d'habitat aussi bien que cette forêt tout en fournissant les équipements qu'on attend d'un bâtiment. Si on donne à des designers new-yorkais un exemple de ce qu'on cherche, ils vont trouver des moyens de le concrétiser. pour le futur de New-York, l'architecte Vincent Caillebeau a rêvé tout haut d'une aile de libellule. Notre but dans Dragonfly, c'est en fait, en quelque sorte, de construire un central parc à la verticale et que ce central parc soit agrémenté par plein de fonctions qui font la vie d'un quartier. Donc par des épiciers, par des cinémas, par des espaces du bureau, par des espaces de logement, par des crèches, par des piscines suspendues. Le tout est plongé dans un milieu agricole, étagé à la verticale. Et donc je pense que c'est cette richesse de fonctions qui fera la réussite d'un quartier qui se veut être un manifeste de la façon dont on pourra vivre dans le futur. Même si Dragonfly reste à l'état de projet, ce manifeste écologique commence déjà à faire des petits traits concrets dans le monde. En attendant, un jour peut-être, de se poser à New-York. Un des éléments intéressants de notre époque urbaine, c'est qu'on est encore en train de réinventer les villes. New-York se réinvente depuis 400 ans et elle le fera encore dans 400 ans. Imaginons un historien dans un siècle qui étudierait notre époque. Il dirait sûrement que la présence de la nature dans les villes était en train d'être repensée. Cette relation sentimentale et affectueuse avec la nature est une des clés de l'avenir de notre âme, autant que de notre survie sur cette planète. Il n'y avait plus d'écosystèmes ici qu'au parc de Yellowstone et plus d'oiseaux qu'à celui de Yosemite. il y a aujourd'hui un colosseau pied d'argile qui, pour évoluer, se remet à l'écoute de sa nature. Pour réussir sa mutation, New-York convoque toutes les idées, toutes les technologies et le principal moteur du changement, les New-Yorkais eux-mêmes. C'est bien une métamorphose qui est en marche. La ville se déploie dans des dimensions insoupçonnées pour offrir des espaces inédits aux vivants, à l'homme, à l'agriculture. Elle invente au passage les stratégies que le monde entier lui emprunte. Cette ville d'ingénieurs et de créatifs est devenue capable de fabriquer de la nature avec le même sérieux qu'elle produisait hier des objets industriels. Elle réconcilie les extrêmes. La civilisation de demain sera urbaine. Grâce à New-York, elle pourrait être aussi naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada